Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes déplacés pour l'événement. On a la chance aujourd'hui de recevoir Sophie Lecomte, consultante en comportement félin, qui va nous parler des enjeux critiques de la zoothérapie. Bonjour. L'idée est venue suite à la diffusion de l'annonce d'un événement dans les bibliothèques de l'Université de Montréal, où on fait venir, sans peut-il, les chiens et les chats pour que les étudiants puissent se déstresser en plattant comme ça les animaux pendant la période d'examen. Et on s'est dit, est-ce que c'est correct de faire ça, de faire travailler les animaux de cette manière-là? On s'est demandé s'il y avait justement des problèmes éthiques liés à ça, et on s'est dit que Sophie était la meilleure personne passée pour répondre à cette question-là. Bienvenue, Sophie. Merci beaucoup pour l'évitation. En fait, je vais présenter mes réflexions par rapport à la zoothérapie, mais avant ça, je vais quand même me présenter. Alors oui, je suis consultante en comportement félin, certainement. C'est un petit peu plus du passé. Je suis plus concentrée maintenant dans mes études en travail social, mais originalement, j'ai fait des études en philosophie, en me questionnant, puis en travaillant beaucoup sur les questions d'éthique animale, d'écoféminisme, de féministe. Donc, je pense que mon point de vue au niveau de l'éthique animale conjugué avec mes connaissances en comportement, j'ai quand même travaillé très longtemps avec les chats principalement. Pour vous mettre un peu en contexte, pendant près de 9 ans, j'ai fait l'intervention en comportement félin, mais j'ai aussi fait de la zooanimation. Je ne peux pas dire que je suis zoothérapeute parce que je n'ai pas de certification de formation en zoothérapie, mais j'ai été formée par un zoothérapeute. Alors moi-même, j'ai travaillé avec mes animaux à part des visites dans les CHSLD principalement, et j'ai travaillé aussi dans des refuges d'urgence où le MAPAC c'est le 7 des animaux. Alors, j'ai été demandé à habiliter un peu plus les animaux à faire confiance à l'être humain progressivement, sur des grosses saisies, principalement avec les chats. Donc, tout ça a fait en sorte que j'ai réfléchi beaucoup à toutes ces questions-là, parce qu'en effet, j'ai vu les bienfaits. On va parler de tout ça de la zoothérapie auprès des personnes. J'avais toujours en tête mon questionnement éthique sur l'utilisation notamment de mes propres animaux dans le but d'aider certaines personnes, en pensant aussi que ça pourrait peut-être leur amener certains trucs positifs. Alors, voilà, je vais commencer. Donc, la zoothérapie, on commence toujours évidemment une petite définition. C'est la définition qui est retrouvée sur le site web de Zoothérapie Québec. Alors, la zoothérapie, ça serait une intervention qui s'exerce sous forme individuelle ou de groupe, à l'aide d'un animal familier, soigneusement sélectionné et entraîné, introduit par un intervenant qualifié auprès d'une personne en vue de susciter des réactions visant à maintenir ou améliorer son potentiel cognitif, physique, psychologique ou social. Donc, mon petit côté prof, parce que j'ai aussi enseigné, a envie de vous demander, selon vous déjà, est-ce qu'il y aurait quelques interrogations, qu'est-ce que vous seriez prêts à dire par rapport à cette définition-là de zoothérapie Québec? Est-ce que quelqu'un aurait envie de juste parler de ses infections? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient déjà être soulevées dans cette définition-là comme problème? Comment elle est entraînée dans le fond des élevages? On va donner une question sur comment elle est entraînée. En effet, parce que ce n'est pas spécifié là-dedans, absolument. Moi, j'aimerais parler aussi de soigneusement sélectionné. Est-ce que ça implique d'aller prendre des animaux ou bébés dans des élevages? Est-ce qu'on questionne les méthodes d'élevage? Est-ce que c'est des animaux qui sont spécialement, comme par exemple, chez les chiens miéveurs, comme exemple, c'est des animaux qui sont généralement créés dans ce but-là? Donc, déjà là, selon, en tout cas, à mon sens, il y a une problématique. Mais on va comme progresser, vous allez voir un petit peu où est-ce que j'en viens avec tout ça. Donc, évidemment, on sait qu'il y a des bienfaits à la zoothérapie. Et avant de faire une petite liste exhaustive, selon vous, ce serait quoi les bienfaits à la zoothérapie? L'absence de jugement de l'apport d'un animal. Oui, c'est super, excellent. Absolument. C'est apaisant. Absolument. Autre chose? Il y a un contact physique aussi qui a participé à l'apport d'un animal. Oui. Oui, absolument. Puis, ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'on pense beaucoup, nous, en termes de zoothérapie. Tu sais, on va souvent dire, ah, j'ai des animaux à la maison, c'est de la thérapie constante, c'est de la zoothérapie constante. Tu sais, on est beaucoup là-dedans, comme la présence de l'animal, c'est une forme de zoothérapie. Mais, en fait, au niveau scientifique, ce qui est démontré, c'est que ça augmente l'estime de soi. Il y a aussi une peur de responsabilisation, souvent de prendre soin d'un individu, de comprendre les besoins. Ensuite, on va parler des stimulations des fonctions cognitives. Ça peut être ici, au niveau des stimulations sensorielles, on a parlé, on a souligné au niveau du toucher. Donc, ça, c'est à ne pas négliger. Des fois, ils vont utiliser, par exemple, le toilettage d'un animal pour favoriser la dextérité fine sur des personnes qui ont eu des pertes physiologiques ou chez les personnes âgées. Ensuite, on va parler d'intégration et d'adaptation à un nouveau milieu. Des fois, quand il y a des raisons, toutes sortes, qui vont amener une personne à intégrer un nouveau milieu. Ça peut être stressant, anxiogène. Donc, l'animal peut être là pour aider à la transition. Relation d'aide. Du renforcement de certains comportements. Par exemple, chez certains enfants, j'avais vu, ils utilisaient de la thérapie avec des... Je pense que c'était des dauphins, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais l'enfant devait compléter certaines tâches au niveau de l'éducation, des devoirs, des trucs en lien avec un développement. Je pense que l'enfant avait un diagnostic d'autisme. Et donc, s'il complétait ce qu'il avait à faire, il avait comme la récompense auprès de l'animal en étant en relation avec lui. Donc, on peut renforcer certains trucs. Et bon, évidemment, je pense qu'il y en aurait d'autres qu'on pourrait nommer. Et cette liste-là est sur le site de Zothérapie Québec, encore une fois. Et par contre, où j'ai envie de poser la question, c'est pour les animaux, à part la stimulation. Parce que moi, je disais, bon, j'ai travaillé principalement avec mes chats en Zothérapie. Puis, évidemment, c'est vraiment là tous les chats qui peuvent faire de la Zothérapie, la zooanimation. On a davantage en tête les chiens parce qu'ils sont sociaux et qu'ils bougent. Fait qu'on se dit, ah, bien, c'est cool pour eux, tu sais, c'est de la stimulation. Est-ce qu'il y aurait, selon vous, d'autres bienfaits à la Zothérapie pour les animaux? Bien, potentiellement, ça leur fait des nouveaux amis. Des nouveaux amis? Ah oui, oui. Des rencontres sociales, là, des rencontres avec d'autres. Ils peuvent développer des affinités avec des nouvelles personnes. Absolument. Ça ne serait pas exposé normalement. Super. Autre chose? De l'infection, être caressé. Oui, c'est ça. Exactement. Des copter des habiletés. Oui, c'est ça. Oui, oui, absolument. Parce qu'on doit, généralement, éduquer l'animal, l'entraîner, comme on dit dans la thérapie, dans la définition, pardon, pour être en mesure de... On ne veut pas un chien, par exemple, qui est sur-excité. On a parlé de socialisation, en effet. Ça les amène à socialiser, considérant que la plupart des chiens qui vivent seuls sont en grand manque de socialisation. Je tiens à dire que la plupart des animaux qui sont considérés de compagnie sont hypostimulés de façon quand même assez importante. Que ce soit les chiens, les chats, on a souvent... Surtout avec les chats, là, je dirais, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont indépendants, qu'ils n'ont pas tant de besoins. Donc, on répond très peu à leurs besoins individuels, mais aussi reliés à leur espèce. Donc, en effet, un point intéressant en amenant ces animaux-là à être en relation avec d'autres, c'est de les socialiser, la stimulation. Mais, bon, au-delà de ça, on s'entend qu'on pense toujours en termes de bienfaits pour les humains en zoothérapie. Les gens, puis je tiens à dire, là, que les personnes qui font de la zoothérapie, je suis profondément convaincue que la plupart de ces personnes-là sont pas mal intentionnées, ils ont vraiment cœur l'animal avec qui ils travaillent. Par contre, ce qui est intéressant aussi à spécifier, c'est que souvent, ce n'est même pas leur animal avec qui ils vont travailler, ils vont emprunter l'animal avec quelqu'un d'autre. Des fois, par exemple, il y a des entreprises de zoothérapie, ils vont passer des tests de personnalité et de capacité à certains animaux, puis ils vont emprunter l'animal pour faire la zoothérapie. Pour moi, c'est questionnable parce que, déjà, en étant en relation avec notre animal, à tous les jours, on a de la difficulté, des fois, à voir leurs limites ou leurs besoins. Alors, si on emprunte l'animal à quelqu'un, l'animal a beau être hyper socialisé, il se sentira peut-être pas à l'aise de démontrer ses limites, de démontrer son épuisement ou son désir que ça cesse. Puis, oui, dans les contrats, souvent, c'est spécifié si mon animal ne se sent pas bien, je peux quitter, si mon animal ne se sent pas bien, je n'irai pas. Par contre, on est dans un monde où on a des engagements, même si dans le contrat, il est spécifié, on a de l'argent à le faire. On sait que les personnes nous attendent. Souvent, moi, je savais que les personnes que je voyais aux deux semaines, elles avaient vraiment hâte. Des fois, c'était la seule visite qu'il y avait en deux semaines. Donc, c'est facile de mettre un petit peu de côté, de prioriser, dans le fond, le bien-être de l'animal avec qui on travaille. Puis, je veux juste aussi vous spécifier. On parle de zoothérapie, c'est assez large. Je parlais de trois types de zoothérapie. On aurait la zoothérapie comme on l'entend qu'on se déplace avec l'animal. Moi, c'est ce que je faisais. Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est la zoothérapie, en fait, sur place. Il y a des cliniques, il y en a une notamment à Québec, où on était allés donner une formation sur le comportement félin. Ils avaient des animaux sur place qui vivaient dans des cages et ils étaient utilisés au besoin avec des enfants. Donc, pour moi, c'était vraiment problématique. Il y avait des rongeurs, des chiens. Il n'y avait pas de chiens, il y avait des rongeurs, des chats. Donc, ces animaux-là étaient en cage en attendant d'être mis au travail. Et il y a une autre forme que je vais nommer zoothérapie, qui ne l'est pas proprement dit, mais que vous allez comprendre. C'est quand, dans les centres de personnes âgées ou les centres de longue durée, il y a des animaux qui sont en captivité sur place tout le temps, 24 heures sur 24. Ces animaux-là, en fait, souvent, c'est des poissons ou des oiseaux. Alors, moi, où est-ce que j'allais, je voyais des oiseaux en cage, des très petites cages, pas adaptées aux besoins. Et ces animaux-là n'étaient pas soignés, ils n'étaient pas considérés. Ils n'étaient là que pour divertir les personnes âgées qui étaient, bon, tristement là à attendre. Donc, ça, pour moi, c'est très, très questionnable aussi. Donc, je voulais juste spécifier ça. Et puis, il y avait un article qui est spécifique pour les bien-aides pour les humains. Vous allez voir un peu mon orientation au niveau de la relation. C'est qu'il y a des personnes sur leur lit de mort qui savaient qu'ils avaient décédé dans les prochains jours. Dans les derniers jours qu'il y avait, c'était de revoir leur animal une dernière fois. Donc, on voit à quel point que ce n'est pas du tout en a dingue, la présence d'un animal dans une vie. Ça va briser l'isolement. Les personnes âgées qui ont des animaux ont tendance à vivre plus longtemps aussi. Il y a plein, plein de statistiques super intéressantes. Donc, pour revenir au bien-fait pour les animaux, est-ce que ça répond à un besoin pour eux? On ne le sait pas. Puis, est-ce que c'est thérapeutique? Ça aussi, c'est très, très questionnant. Parce que dans zoothérapie, il y a le mot thérapie. Donc, c'est thérapeutique pour les humains. Est-ce qu'il y aurait un aspect thérapeutique pour les animaux? Et là, je vais vous présenter Keops, mon chat qui est décédé dans un logement aujourd'hui. Qui a quand même eu une belle vie. Puis, je vous m'en racontais que c'est un chat que j'avais adopté à la SPCA une journée avant sa mise à mort planifiée. Parce qu'il était trop vieux, personne ne le voulait. Donc, il avait 5-6 ans. Et ça a été un chat exceptionnel avec qui j'ai pu partager beaucoup de moments, travailler. Et donc, il est avec une de ses amies préférées. Et on voit qu'il était quand même très à l'aise dans son langage corporel. Donc, je le transporte pas dans son petit sous-saint comme ça et il se faisait flatté. Voilà. Ensuite, pour les animaux, c'est aussi l'aspect du consentement qui devient comme nécessaire à aborder. Tu sais, on se demande si oui, bon, ça les stimule, ça les spécialise. C'est peut-être un besoin, est-ce qu'un aspect thérapeutique? Mais c'est surtout, est-ce qu'il y a un consentement éclairé de l'animal? Puis si oui, comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Ou peut-être qu'il n'y en a pas? Donc, c'est des questions pour moi importantes à soulever. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait de réfléchir, en fait, à l'asothérapie, c'est qu'on sait toute l'étendue de leur capacité sociale, émotive, leur subjectivité. Puis tout ça, c'est recensé, là, vraiment beaucoup dans les études écologiques, là, pour mettre en contexte. L'étude écologique, ça serait comme l'étude du comportement, mais du point de vue biologique. Donc, c'est des biologistes qui se spécialisent dans l'étude du comportement. Alors, au-delà de la compréhension qu'on a, disons, socialement, des animaux, on sait qu'ils ont une grande subjectivité, qu'ils sont des agents de leur propre vie, qu'ils ont des désirs, qu'ils ont des besoins, qu'ils ont une gamme très large d'émotions, dépendamment des espèces, dépendamment des individus. Et leurs expériences sociales et émotives. Et donc, par conséquent, ils peuvent souffrir énormément de manques d'expérience sociale ou de traumas. Donc, tout ça m'importe beaucoup parce que si on est toujours dans un rapport avec l'animal qui est utilitaire, en fait, qu'on va avoir l'animal qui nous accompagne dans la thérapie, parce que c'est l'intervenant à la base qui fait l'intervention en azothérapie, on a tendance peut-être à mettre ça de côté. Ok? Beaucoup. Et c'est très important pour moi de comprendre l'écologie des espèces avec qui on est en relation. Donc, oui, il y a l'aspect individuel de l'animal, ses besoins, ce qu'il est en soi, comme personne, mais il y a certainement aussi, bon, un chien, c'est quoi un chien? Grosso modo, c'est quoi ses besoins de base qui doivent être satisfaits pour pouvoir s'épanouir par la suite? C'est quoi les chats? Et moi, en travaillant avec les chats, en allant chez les gens pour les aider à trouver des solutions aux problèmes qu'ils éprouvaient, j'ai vu des problèmes et des préjugés, des stéréotypes énormes qui nous amènent à interagir pas de la bonne façon avec eux, à créer plus de problèmes, à créer de la détresse. Alors, évidemment, les personnes qui ont des formations en zothérapie, c'est pas des formations exhaustives en éthologie, c'est pas les personnes qui sont nécessairement, qui ont nécessairement le temps ou l'intérêt à se questionner davantage sur toutes ces choses. Par contre, en éthologie, un des problèmes qu'on a quand on travaille comme intervenante, puis moi, c'était mon plus gros frein, c'est qu'on essayait de penser tout en termes de, avec la théorie de Béhaviarisme, en fait. Est-ce que quelqu'un sait? C'est quoi la théorie de Béhaviarisme? Qu'on utilise quelqu'un pour le résumer, rapidement. Non? C'est quoi l'association? On peut me stimuler avec une réponse, un conditionnement un peu à la réponse qu'on souhaite, sans passer par, disons, par l'émotion ou le... C'est ça, exactement. Donc, en fait, c'est des théories de l'apprentissage. Et on a utilisé ces théories-là, puis on l'utilise encore pour les comportements humains. Et bon, même au niveau des enfants, il y a des bébés, il y a pas si longtemps, c'est ce qu'on disait, on utilise l'approche pour expliquer leur comportement. Dans le fond, c'est qu'on essaie de comprendre leur comportement en observant les comportements, puis en comprenant maintenant qu'est-ce qui leur est stimulé. Donc, avec du renforcement positif-négatif, punition positif-négatif, donc je vais pas être super exhaustive là-dedans. Par contre, pour moi, c'était un énorme problème, parce que ça ne considérait jamais l'individu en soi, ses motivations émotives, sociales, et la profondeur de sa subjectivité. Alors, je voulais vous montrer un vidéo, pour vous montrer la différence entre les deux, si tu vas avoir besoin d'aide technique. Ah, c'est juste ça, il est. Mais pourquoi, attendez-moi, tu parles pas. En fait, si tu fais escap, tu sortes ça du... Alors, c'est juste pour vous expliquer, on peut peut-être juste le mettre en voulant. Ça va se marcher? Oui? Voilà. Alors, je sais pas si vous avez passé ça sur les réseaux sociaux dernièrement, là, tout le monde s'extasie devant cet oiseau qui, de toute évidence, a compris comment le laisser. Disons que vous, là, individuellement, vous observez ça. Qu'est-ce que vous dites, après? Ça me lise, hein? Il y a du plaisir. C'est mal. Bon, le laisser, ça marche pas trop. Mais ça se passe en ses propres termes. Oui, c'est ça, exact. Il utilise les lois de la physique. Il est en application. C'est ça. Donc, je vous parle de ça parce que c'est revu sur les médias sociaux dernièrement. Puis, il y a quelques années, là, quand je travaillais en comportement, on nous avait demandé d'observer cette vidéo-là et de ne pas présupposer qu'il y avait une recherche de plaisir, là. Parce qu'on ne peut pas être dans sa tête. La trache payée à prioriste refuse de présupposer des émotions ou des intentions. Puis, tu peux mettre la deuxième mode tout de suite? Ouais, c'est ça. Ah non, attends, on va l'arrêter. Je vais le faire. Excusez-moi pour le problème technique. Merci, Valérie. Donc, voilà. Alors, on ne pouvait pas présupposer des intentions ou des émotions. Il fallait vraiment l'analyser, là, d'un point de vue hyper technique dans le thème biavioriste. Bon, bien, peut-être que, là, par accident, il y aurait glissé. Puis, là, bon, c'était comme, pour moi, un gros problème parce que c'était vraiment évident que cet animal-là, qu'on sait qu'il a des grandes capacités cognitives, les corbeaux, était simplement en train d'avoir du plaisir et d'apprendre, comme ça. Puis, par exemple, on disait, bon, les bébés animaux, quand ils vont jouer, c'est souvent pour pratiquer des techniques qu'ils vont avoir à utiliser plus tard. Peut-être, mais il y a aussi un aspect de plaisir, de partage, là, clair, de joie, de bonheur, de mettre ses limites, d'apprentissage social. Et là, je vais montrer un autre vidéo, on va faire la même mise ici, je vais demander qu'est-ce que, a priori, vous pensez. Alors, on a un autre folleur avec un chien. Ça a passé aussi, là, dans les réseaux sociaux, là, bien, maintenant. Évidemment, ils ont mis une petite musique, là, tu sais, pour influencer notre perception du truc. Vous avez l'impression qu'il se passe quoi, présentement? Le chien, il est attaché. Oui, mais la corde, elle est loin, donc il peut s'en aller. Il ne s'en va pas dans la bonne direction, mais il pourrait s'en aller. Ok, donc, a priori, c'est quoi vos impressions? Oui, c'est intéressant. Il y a quelqu'un d'autre? Je sais, quand même, l'air d'être bienveillant, là, il n'y a pas l'air de voir, en fait, parler de la délocité, il y a d'être content. Oui. Alors, pardon, la délocité, mais... Excusez-moi, mon chien, il s'exprime. Alors, voilà, en fait, pourquoi je vous montre ça, c'est que, oui, c'est pour vous montrer le parallèle entre les deux. Par exemple, le corbeau, on sait que Clermont, ce qui motivait ses intentions, c'est la recherche du plaisir. C'est ludique. Cette vidéo-là, elle a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux où les gens étaient vraiment, encore une fois, tout émus, là, de la relation amicale entre eux. Ce qu'on ne sait pas derrière ça, c'est que cette haute scolaire-là, quelques jours plus tard, a tué un chien. Et que c'est la faute d'un humain, parce que c'est un humain qui nourrissait les ours polaires, puis qui l'emmenait à créer des contacts avec d'autres animaux, puis de faire de l'argent auprès des touristes. Et le comportement, ce n'est pas un comportement bienveillant, fort probablement, selon les spécialistes, les écologues, c'est comme la curiosité par rapport à quelque chose qu'éventuellement, il peut manger. Parce que c'est un prédateur, il est très fort, le chien est clairement, potentiellement une croix. Je ne dis pas que dans un autre contexte, il ne pourrait pas créer une relation d'amitié, mais dans ce contexte précis-là, ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Donc, oui, c'est hyper important d'avoir des connaissances en écologie pour être capable de bien lire les choses. Par contre, à mon sens, je pense qu'il y a un autre idée qui est parti. Oui, c'est ça. À mon sens, c'est important d'aller au-delà de ces approches-là traditionnelles béhavioristes pour questionner, puis c'est ça que je vais essayer de vous présenter éventuellement dans les prochains moments. Donc, c'était pour vous montrer le parallèle entre les deux. Il faut faire attention non plus à ne pas présupposer des trucs. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de faire attention de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, en fait. C'est comme un genre de trancto à double tranchant, parce que les gens en science ont très, très peur d'être dans l'anthropomorphisme, parce que c'est comme d'admettre des capacités à des animaux qui seraient comme similaires aux nôtres. C'est pour beaucoup de personnes difficile à admettre. Mais par contre, il faut faire attention aussi d'avoir les bonnes connaissances et de s'enseigner, parce que des fois, quand on tombe dans un anthropomorphisme qui peut faire du tort aux animaux, comme par exemple dans cette situation-là avec l'autre folleur, il y a plein de situations où faire de l'anthropomorphisme va nuire à l'animal. Je peux vous donner des exemples. Avec les chats, tout le monde pense que les chats peuvent être jaloux, alors que ce qui va occasionner souvent des problèmes de comportement, ce n'est pas des problèmes de santé, c'est des problèmes qui sont liés au territoire, c'est des problèmes liés au stress, à l'anxiété, mais les chats ne peuvent pas, a priori, être jaloux parce que ce ne sont pas des animaux sociaux. Donc souvent, quand on présuppose des choses et qu'on ne voit pas des spécialistes ou des personnes qui sont habiletées pour nous expliquer les comportements, on peut nuire aux animaux. Mais il faut, je pense, aller au-delà de ça et voir pourquoi on refuse d'expliquer les comportements des animaux en prenant un puits sur nos propres capacités. Parce que la science nous prouve, à même repris, qu'ils ont des capacités similaires aux nôtres, c'est une question de degré. Et je pense que ça vient principalement de notre vision qui est très, très biaisée, hiérarchisée, puis de domination, aura les animaux qui refusent ça. Je vais juste mettre, faites-moi le bar point. Arrête la position là-dessus. Donc, de toute façon, je vais le conclure, je n'étais pas rendue à l'autre. Fait qu'on sous-estime vraiment souvent l'intelligence cognitive, émotionnelle et relationnelle des animaux. Des fois, on va dire, oui, ils ont des capacités cognitives. Oui, je vais venir à notre appareil. Euh, oui, je n'ai pas tant d'ordre. Je n'ai pas tant d'ordre. Est-ce que Frédéric, tu fais la parole pour moi? Je n'arrive plus à me dire du tout, elle a mis des plans. Elle s'est rentrée de la diapositive actuelle. Rachou? Non, c'est qu'il a cherché la présentation. Il y a des spoilers, ça. Je ne sais pas trop si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que quand on travaille, par exemple, dans le comportement, ou les gens qui font l'étude du comportement, ils sont dans un paradigme actuellement de domination et de hiérarchisation. Et donc, ça les amène à ne pas aller au-delà, dans le fond, de certains trucs. Puis, pour moi, c'est quelque chose qui me choque beaucoup parce qu'on sous-estime énormément leur intelligence cognitive, mais émotionnelle et relationnelle aussi. Puis, dans mon travail, j'essaie de prioriser beaucoup, beaucoup cet aspect-là qui est relationnel. Puis, même si la science démontre l'inverse de nos croyances, on a souvent la difficulté à le poids. Puis, j'aimerais vous parler de Marc Bécoff. J'ai un livre que je fais, bref, c'est « Les émotions des animaux ». Il a écrit d'autres trucs aussi super intéressants. Et Marc Bécoff, c'est un éthologue. Donc, livre vraiment pertinente. Marc Bécoff, c'est un éthologue qui dit qu'on a un gros problème dans l'approche traditionnelle qui est utilisée actuellement auprès des animaux. On a besoin, on a nécessité d'un changement de paradigme important. Il faut repenser nos hypothèses, réviser nos stéréotypes, et s'en libérer de ça. Ça va nous permettre de vraiment mieux comprendre ce que les animaux sont, mais ce qu'ils vivent. Parce que, je vous dis, dans l'approche traditionnelle, on ne peut pas présupposer des choses de genre « l'animal est en-dessus ». Moi, je n'avais pas le droit de dire ça. Je devais dire que l'animal démontre des signes qui pourraient peut-être nous indiquer et qu'ils éprouvent de l'anxiété. Si je suis capable d'observer chez un être humain des signes d'anxiété avec des compétences, pourquoi est-ce que je ne serais pas capable, en observant l'animal, d'assumer qu'il vit de l'anxiété et d'agir en conséquence ? Donc, Marc Bécoff serait d'accord avec ce que je dis. Au moins, je suis vraiment d'accord avec ce que je lui dis. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important ce qu'il ressent. Comme là, présentement, je sais que mon chien vit de l'anxiété. Parce qu'on est dans un café canin et il n'est pas habitué d'être dans un environnement comme ça. C'est un vieux chien qui a de la misère à se faire changer et se faire sortir de ses habitudes. Alors, les capacités émotives sont hyper importantes. Puis, ça m'amène à l'aspect de la relation, en fait. Parce que, en fait, en zoothérapie, c'est un peu ça, on l'a dit tantôt, c'est la relation d'aide. Donc, quand on est en relation avec quelqu'un, bien, évidemment, on va partager des moments, on va partager des émotions diverses. Il y a une gamme de trucs qui se passent. Mais qu'est-ce qui est le plus fondamental, selon vous, quand on est en relation avec quelqu'un ? Tu sais, au fondement d'une relation. C'est une bonne question. Est-ce que tu fais un relation commune ? Tu cherches ça par dire relation avec quelqu'un ? Non, non, pas du tout. Non, non, juste vraiment, tu sais, profondément, quand on est avec une personne, puis qu'on partage des moments, qu'on partage des émotions, c'est quoi qui est fondamental à toi ? La confiance. Oui, la confiance, absolument. Toujours. La connexion. Tu connais la réponse. La connexion. Tu fais quoi dire ? Comme un genre d'équilibre, une réciprocité. On le souhaite. Oui, on le souhaite. Moi, j'ai tendance à dire, il faut que ça soit consensuel, pour que les deux personnes soient d'accord pour être dans cette relation-là. Puis c'est souvent ce que j'ai l'impression, qu'on refuse à l'animal cette possibilité de le vouloir ou refuser d'être en relation avec les gens. Et donc, pour moi, si on revient à l'exemple que j'ai dit tantôt, les gens qui souhaitent voir leur animal, sur leur animal, là, on est tous élus, mais oui, les animaux. Mais est-ce qu'on peut penser pour les animaux, c'est peut-être positif pour eux aussi, de voir la personne avec qui on partageait des moments importants. Est-ce qu'ils ont cette capacité-là de comprendre que la personne, elle est malade ? Est-ce que ça amène une diminution de l'anxiété parce qu'un animal qui est à la maison et que la personne significative dans sa vie n'est plus là du jour au lendemain, ça peut être, selon moi, une source importante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du chien, le Akita au Japon, que son humain est décédé dans le temps au travail puis à tous les jours, il allait le conduire puis il cherchait au train, à pied, le chien. Et à partir du moment que l'humain est décédé, le chien est retourné constamment à la gare de train. Puis, certaines personnes qui travaillent en comportement vont dire, « Ah, mais c'est un problème de santé mentale, en fait. » Moi, j'ai vraiment juste l'impression que l'animal, il ne comprend pas puis il recherche à comprendre. J'aurais de la difficulté à présupposer d'emblée que c'est une pathologie. Il y a plein d'exemples comme ça où c'est des chiens qui vont rester proche de l'hôpital où la personne est lée. Donc, je pense que si on présuppose que c'est un problème de pathologie, c'est que par le fait même, on diminue leur capacité relationnelle puis émotive. On diminue leur capacité à être anxieux, à ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, à vouloir être auprès de la personne. À mon sens, à moi. Donc, oui, c'est ça. Évidemment, il y a du soutien mutuel. On l'avait nommé. C'est-à-dire que c'était le plus fondamental. Ah, là, c'est des petites images cute. C'est vraiment des images cute. C'est que ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que ils sont capables de créer des relations inter-spécifiques ou même dans la même espèce qui sont hyper surprenantes. Puis qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans? C'est dur à comprendre. On ne peut pas présupposer plein de trucs, mais il y a quand même plein, plein, plein d'histoires qui sont relatées. Ça, je trouve ça vraiment vraiment super, une bonne image. C'est beaucoup de plaisir ensemble. Ça aussi, c'est dans la nature, ce n'est pas dans un centre. C'est vraiment un... Ça, cet animal-là, c'est le plus gros bonjour au monde. C'est un capybara. C'est vraiment cool comme animal. Il est avec ses amis, puis je pense qu'il y a une relation de proximité. Peut-être qu'il répond à certains besoins, mais de toute évidence, c'est consensuel. Je ne pense pas que le capybara s'est fait contraindre. Ensuite, ça ici, c'est touchant. C'est trois animaux, je pense que c'est trois mâles, qui ont été secourus d'un cirque où ils étaient très maltraités. Bébés. Donc, ils ont grandi ensemble et ils sont devenus des amis vraiment proches, mais ce n'est pas juste des amis. C'est comme il y a une relation de soutien mutuel. Quand il y en a un qui ne va pas bien, l'autre qui va y aller. Il y a vraiment une relation qui est complexe, qui n'est pas juste dans l'ordre du plaisir qu'on a sur l'ensemble et qu'on vient ensemble. Il y a vraiment quelque chose très intéressant à observer dans leur relation. Ça se trouve quand même facilement sur Internet si vous voulez en savoir plus sur ça. Ensuite, ça, je faisais vraiment bien parce que c'est une famille qui a adopté des chiens, un chat. Éventuellement, je ne sais plus trop, ils ont sauvé des canards. en France, parce que les canards sont devenus super proches assez pour que le canard nettoie la bouche de l'autre. C'est vraiment une famille atypique et c'est super intéressant. Il y a aussi la famille de Esther, de Wonderpeak, qui est vraiment intéressante. Ils vivent avec un dinde sauvage, un gros dindon, un gros dindon sauvage qui est dans la maison. Il y a le cochon, il y a les chiens. Puis, dernièrement, j'ai vu aussi un bébé vache qui a été sauvé quand il y a eu un ouragan aux États-Unis. Je fais ça, bref. Et il était vraiment très, très, très vulnérable et il n'était pas sûr qu'il allait passer la nuit. C'est une famille qui l'ont pris ou ils l'ont mis dans la salle de bain au chaud. Elle a appelé son vétéran et cette famille-là avait déjà, je pense, quatre ou cinq chiens. Et le vétéran a dit « Écoute, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas t'aider, mais peut-être que la présence d'un autre animal ferait du bien. » Puis, ils ont pris le chien qui avait vécu quelque chose de très similaire et ils l'ont mis en relation avec cet animal-là. C'est à partir de là qu'il a commencé à aller vraiment mieux et ils ont vraiment développé un lien hyper fort, difficile à mettre en mots ou à comprendre. Puis là, évidemment, l'animal a continué à grossir et il est devenu un lien avec les autres. Mais cette relation-là, elle est restée pendant tous les mois après. Donc, pour moi, c'est important de penser en termes relationnels. Ah oui, ça, c'est une histoire aussi. Il en parle dans l'autre livre que j'ai amené qui s'appelle « Le chagrin des animaux ». C'est un peu triste, je l'ai amené le chien qui tombe malade et il est décédé. L'éléphant a vécu un grand, grand deuil. C'est intéressant quand même le chagrin des animaux parce que je pense que ça nous permet de voir au niveau vraiment individuel dans certaines circonstances certains animaux comment est-ce qu'ils vivent ça, que ce soit le chagrin, la joie, le plaisir partagé, tout l'aspect relationnel est quand même abordé soit au niveau des chimpanzés et de certains animaux, donc c'est particulièrement intéressant comme livre. Et le Serenity Park, j'ai entendu parler de ça, c'est dans un article dans le New York Times en 2016 et c'est vraiment super. Et là, vous allez voir où est-ce que je m'en ai avec ça. C'est que, pourquoi je parle de relation, c'est qu'au lieu de parler de thérapie par l'animal, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler en thème relationnel de thérapie avec l'animal puis un lien qui est créé. Notamment, quand moi je faisais de la zooanimation, ce qui était beau à voir, c'était que les gens, ils voulaient revoir les mêmes animaux. Ce n'était pas juste le fait qu'il y ait un chien qui était là, c'était le fait que c'était l'ail qui était là ou c'était le fait que c'était mon chat qui est là, puis il y avait cette continuité-là dans la relation qui permettait à la personne de s'ouvrir plus à moi. Des fois, c'était vraiment juste de vouloir être en contact. mais il y a cet aspect profond-là qui est relationnel dans la zoothérapie qu'on dirait qu'on néglige constamment quand on en parle. Donc, pour moi, je trouvais que le Serenity Park était vraiment génial parce que c'est un endroit de co-guérison. Je vous explique ce que c'est. C'est unique au monde de ce que je sais. Los Angeles, c'est une femme, c'est une psychologue qui a créé ça. C'est un endroit où c'est des oiseaux, c'est des perroquets, en fait, qui ont été sauvés de conditions d'abus, de négligence et qui ont vécu des troubles littéralement. Et on sait que les personnes, les vétérans, en fait, c'est des gens qui sont particulièrement vulnérables au choc post-traumatique, le PTSD, aussi des problèmes de consommation d'alcool, drogue. Et c'est un endroit de guérison mutuelle. C'est-à-dire que les gens sont amenés. Puis, il y a des gens qui se font prescrire ça. Le psychologue prescrit, il faut que tu ailles passer du temps à cet endroit-là. Et c'est collé sur un hôpital pour vétérans, en fait. Puis, les témoignages-là sont incroyables. C'était d'ailleurs l'autre vidéo que je voulais vous montrer, mais là, je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre, c'est des paroles. C'était juste pour que vous voyez, en fait, un peu, qu'est-ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que, même si médicalement, il y a de la misère à assumer ça. Mais je pense que les gens qui travaillent auprès des animaux sont prêts à dire que les perroquets ont des troubles de... un BTSD, un choc post-traumatique aussi. C'est des animaux d'une grande intelligence pénitive et émotive. Puis, c'est un choc post-traumatique. parrain sanctuary located on the grounds of the West Los Angeles VA hospital. The sanctuary houses 21 aviaries full of orphaned exotic birds that are part of a unique animal-assisted therapy program called Veteran Friends for veterans in trauma. Hello! It's a new thing how people and animals that have had trauma and bad experiences can get together and basically help each other. Here's Matthew Simmons, a self-proclaimed adrenaline junkie who runs Surrenative Park. Matthew served as a young man in the Navy during Operation Desert Storm. We have a huge success today with the guys that no one gave a chance to succeed. Me included. Matthew says the orphan birds are very similar to the veterans of the program, many of whom are diagnosed with PTSD. If you're like me, if you're drinking, you're using prescription medication, you're being antisocial, you don't have a lot of close relationships, anger and resentment is not going to solve this problem. Political diagnosis will solve some. But what it is is it's an insult. And we've got to give them the tools to heal and control. And that's why we believe in a fact and nature approach. The 9-11 attacks motivated James Minnick to join the Navy where he had a career in aviation for 10 years. Anybody that goes into the military is going to see and do things that they don't want to do. Unfortunately for me, I kind of turned into training. If it got to the point of me looking at my own tears on a barrel of a shotgun that I was pointing at my own face, I said, I have to fix my own. I want to. And this every day helps me. And then when veterans come here that need help, I can help them. I see their eyes and I see a barrel. And it's just there's a connection. It's like a smile from the inside. And it looks like some of these guys have a smile that hears me. Coast Guard Search and Rescue Veteran Lily has been in and out of the VA Psychiatric War a handful of times. She says volunteering at Serenity Park has taught her a lot. The birds helped to get me out of my cell. They taught me a lot about patience, responsibility, particularly trust. They do teach you to stay in the mountains, stay present. They're so intricate and complicated like people. And it's totally like a magical name. Matthew also says the parents of the program have changed his outlook on life. Ruby and Maggie were two small Amazon parents that lived in the wild and were attacked by a raccoon. Ruby had part of her wing torn off and Maggie had a major injury in her chest. For the first six weeks that they were here I had to hold them and they were screaming and biting me and I had to put medication on them and I had to tell them that it was going to be okay and I watched them heal physically and emotionally. It was kind of a life lesson to take through that that no matter what your injury is, no matter how much you've suffered, if you're willing to take those steps to heal we'd be back and now flying in an apiary. They've been here ever since and they come up to me and they whistle for me and they walk over to me and they've never forgotten me but they forgave me for all of that trouble. For more videos like this visit LATimes.com and add LATimes video on Twitter. J'ai appris j'ai appris en faisant d'autres recherches sur le Céline que la psychologue qui est à l'origine de ça elle en a créé un autre c'est un autre programme à l'intérieur de cet hôpital-là qui est des vétérans qui vont prendre soin des loups des chiens-loups des bébés coyotes puis des chevaux qui ont été sauvés de l'industrie pharmaceutique parce que les chevaux sont aussi utilisés dans l'industrie pharmaceutique c'est pas ouvert au public c'est vraiment dans un but thérapeutique ce que je trouve super intéressant il y a d'autres vidéos d'ailleurs le gars qu'on voyait parler c'est lui il s'est fait très très ça puis il s'est fait quasiment obligé à y aller puis au début il ne voulait rien savoir il explique ça dans une autre vidéo puis par la suite il a commencé à y aller là je pense 20 heures par semaine ils ont acquis des compétences et des connaissances sur les animaux ils se sont ouverts puis ils parlent constamment de la connexion de la relation et maintenant il est employé là-bas donc ils prennent soin de ces animaux-là que ce soit physiquement mais ils ont aussi besoin d'être soignés psychologiquement de ces animaux-là qui ont vécu des traumas puis on sait qu'il y a énormément d'animaux qui vivent des traumas quotidiennement qui auraient besoin aussi des espaces comme ça de guérison de réapprendre à être en relation de respecter leur rythme puis donc lui qui travaille là maintenant ils ont même créé une petite entreprise pour fabriquer des choses pour les perroquets qui vendent donc ça a été vraiment comme un truc de réinsertion pour eux sociale puis il le dit lui-même il y a très peu d'endroits qui vont leur offrir une deuxième chance un emploi il y en a qui sont fait de prison aussi qui sont allés là donc je pense que c'est un super exemple de ce que j'aime appeler des relations thérapeutiques donc pour moi j'aimerais qu'on ne parle pas de zoothérapie mais qu'on parle davantage de relations thérapeutiques parce que ça se fait dans un contexte relationnel ça se fait dans un contexte de co-guérison c'est un travail qui se fait à deux d'apprendre le rythme d'apprendre l'ouverture puis j'aimerais aussi dire que ça c'était le vidéo oui c'est un lien qui est surprenant entre des oiseaux qui ont été dans la major comme brisé bon émotivement puis des vétérans traumatisés et ça ça nous met en lumière dans le fond l'intelligence des animaux je pense que dans des environnements comme ça plutôt que de juste voir l'animal comme ah quelqu'un que je peux flatter bien un endroit de relation thérapeutique pourrait nous ouvrir à leur grande capacité qu'on néglige ou qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas habileté et qu'on n'est pas socialisé à voir ces capacités-là émotives et relationnelles je pense qu'en offrant des lieux puis des endroits de relation thérapeutique c'est beaucoup plus intéressant que de parler de zoothérapie je pense il y a des programmes par exemple d'enfants qui peuvent aller dans des refuges lire au chat ça peut avoir l'air hyper anodin mais pour les enfants ça leur apprend ils développent leur littératie ça les met en confiance ils ne se sentent pas jugés pour l'animal c'est une présence aussi on pourrait penser il y a certains centres de longue durée qui sont davantage privés qu'il y a des chats qui habitent sur place ils sont adoptés ils vivent sur place et ils ont la capacité de faire les choix de qui ils veulent aller voir quand ils veulent aller voir puis les humains qui sont là sont aussi capables de mettre leurs limites quand ça leur tente ça leur tente pas puis je trouve que c'est même inclusif pour les humains parce que quand on pense aux gens qui bénéficient le plus de la zoothérapie c'est souvent les gens qui sont les plus vulnérabilisés dans la société qui sont vulnérables qui sont plus fragiles les personnes âgées les personnes qui ont des problèmes de déficience intellectuelle puis ces gens-là souvent leur autonomie non plus n'est pas respectée j'arrive avec mon chien c'est maintenant que tu le vois c'est maintenant sinon tu passes ton tour puis on passe à d'autres choses puis on pourrait peut-être aussi penser que ça augmenterait davantage l'aspect thérapeutique pour les humains d'être autonomes là-dedans puis de décider quand ça leur tente avec qui ça leur tente donc si on avait plus d'ouverture à ce genre de choses-là je pense que ça serait probablement ça serait plus de bien à tout le monde puis ça nous permettrait d'avoir une meilleure compréhension de qui ils sont relationnellement puis je voulais juste finir en parlant de Patrice Jones qui est une des fondatrices du Vine Sanctuary qui est un sanctuaire pour animaux davantage des animaux de l'industrie qui ont été sauvés puis elle parle beaucoup aussi elle en termes relationnels je m'inspire beaucoup de ce qu'elle dit puis de ce qu'elle fait elle est beaucoup dans l'observation des comportements des animaux dans leurs relations elle a appris énormément et c'est probablement le seul sanctuaire où les animaux sont libres de décider avec qui ils veulent être donc il n'y a pas par exemple la section pour les chevaux la section pour les autres animaux évidemment toujours dans un esprit de sécurité je vous donne juste un exemple les poules normalement une poule c'est capable la nuit de se percher dans les arbres pour se sécuriser par rapport aux prédateurs qu'il pourrait y avoir donc dans un souci d'autonomie les poules qui ont cette capacité-là de à la nuit quand la journée tombe de se réfugier dans les arbres elles vont les laisser faire les autres qui n'ont pas ce réflexe-là ils vont les rentrer à l'intérieur c'est toujours dans la sensibilité à observer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire c'est quoi leur capacité puis là elles ont vu des animaux qu'ils les appellent des caregivers c'est des animaux qui d'emblée quand il y a un nouvel arrivant vont être portés à aller vers cet individu-là puis à le rassurer à l'accompagner parce qu'évidemment on a dit tantôt les bienfaits de la zothérapie c'est adapté à un nouvel environnement c'est difficile aussi pour les animaux donc tu as ces animaux-là qui naturellement dans leur tempérament vont aller chercher la compagnie et s'assurer qu'ils sont bien alors que d'autres sont un peu bon indifférents et puis c'est en se permettant je veux dire si ce sanctuaire-là n'existait pas on ne pourrait pas voir ces interactions-là on ne serait pas en mesure de comprendre leur grande capacité de leur grande sensibilité à la détresse à la détresse des autres à leur besoin d'être assurés ou à leur besoin d'espace voilà donc en gros c'était juste pour présenter ce qu'elle a écrit dans un de ses textes puis le but de tout ça c'est juste de dire que quand on est dans cette compréhension-là des animaux on ne va pas se dire qu'on est la voix des animaux qui n'en ont pas on va se dire qu'on est peut-être juste plus sensible à reconnaître et à écouter leur voix et à écouter ce qu'ils nous disent puis je pense en se pratiquant puis en étant constamment en relation avec eux qu'on va être plus sensible et plus habileté à les comprendre parce qu'ils sont capables de s'exprimer puis ils sont capables de dire qu'est-ce qu'ils veulent comme relation ou qu'est-ce qu'ils ne veulent pas je pense que si nous généralement on a la possibilité de choisir avec qui on veut être en relation peut-être qu'on pourrait leur laisser plus d'autonomie en ce sens-là ça serait plus positif alors voilà merci j'appelais mes chiens j'appelais mes chiens je trouve que ça tellement beau avez-vous des questions? oui moi je me demande est-ce que dans un contexte de physiothérapie en général est-ce que vous apprenez aux patients aussi qu'on va interagir avec les animaux? oui oui généralement en tout cas je parle pour moi ou d'autres personnes que j'ai vu travailler en zothérapie il y a un souci qui est fait de cette zothérapie aussi? oui c'est ça moi j'ai travaillé principalement avec les personnes âgées donc pour les personnes âgées qui étaient cognitivement bon tu sais capables d'avoir des interactions oui évidemment on leur montrait à présenter la main avant bon tout ça par contre il y a des personnes âgées il y avait dans les CHCD par exemple des ailes de personnes en grande verre cognitives mais là c'était un peu plus difficile donc là c'était vraiment mon rôle de m'assurer de la sécurité de mon animal avec les enfants je pense que c'est comme essentiel parce que tous les gens qui ont des chiens savent que des fois tu te promènes dans la rue les gens ils touchent même les adultes ils touchent les animaux sans demander à la personne mais moi je me fais un devoir de dire à la personne mes animaux ont le droit de ne pas avoir envie d'être en contact c'est pas juste ils ne sont pas là pour s'asseoir au besoin mais c'est tellement dur à déconstruire parce qu'on est vraiment dans cette optique-là que l'animal il est là pour nous même en zothérapie cool l'animal vient me visiter fait que je peux flatter il y a moins cette compréhension de dire ah ben c'est correct il n'y en a pas envie cette fois-ci on ne forcerait pas un enfant il y en a des gens qui le font malheureusement mais je veux dire on ne forcerait pas normalement les humains être en contact physique avec le monde avec qui ils n'en ont pas envie avec les animaux on le respecte moins je pense que oui on se fait une volonté d'un effort de sensibilisation et d'éducation en ce sens-là mais c'est dur parce qu'on n'est comme vraiment pas socialisé en ce sens-là est-ce que est-ce que c'était clair ? avez-vous appris ? est-ce que ça répond un peu à vos questions ? moi j'aurais peut-être une question j'aimerais savoir parce que ce que tu as décrit il semble c'est très on voit tous les bénéfices que ça peut avoir ça semble être évident que dans un monde idéal il y aurait beaucoup de ça des programmes comme ça de comment tu appelles ça de relation thérapeutique entre humains et non-humains mais d'ici à ce que dans le contexte qu'on connait où les animaux sont considérés comme des êtres inférieurs ou sont considérés comme des ressources à la disposition est-ce que pour ce est-ce que c'est possible de se rendre là comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas parce que je suis persuadée qu'il y a par ailleurs plein de gens qui ne le font pas bien qui ont soulevé plein de problèmes potentiels dans l'usage comme ça des animaux pour ce qu'on peut attirer est-ce que tu aurais tendance à penser que la façon de faire c'est de sensibiliser le plus possible les gens qui font de la zothérapie les humains qui font de la zothérapie est-ce que ça serait de l'interdire temporairement jusqu'à ce qu'on se met à voir les animaux différemment est-ce que tu penses que c'est peut-être une industrie ou en tout cas un usage des animaux qui pourrait nous contribuer en faire plus parce que ça pourrait être une façon de nous contribuer à relever le statut des animaux dans notre état général comment tu peux c'est vraiment une super question parce que je me questionne constamment là-dessus parce qu'en effet j'ai de la misère à voir parce que là on parle des animaux de compagnie mais moi j'aimerais qu'on inclue tous les animaux dans ce rapport-là mais ça ça impliquerait ultimement de ne plus être dans un rapport de domination de consommation si ça serait comme les animaux de ferme qui ont été sauvés bien ces animaux-là il y aurait besoin aussi d'être guéris là-dessus c'est sûr que je pense qu'au-delà de tous les efforts que la communauté végane les intellectuels véganes font pourquoi est-ce que je parle de ça plutôt que d'abolir l'arothérapie parce qu'initialement l'article que j'avais écrit dans le végan magazine c'est un magazine qui était piloté par Sophie le dossier des animaux-compagnés qui était piloté par Sophie et elle m'avait demandé d'écrire là-dessus puis le texte c'était abolir ou repenser la zoothérapie parce que moi-même je vous dis j'ai moi-même été dans un rapport d'utilisation de nos animaux même avec une grande sensibilité à leur bien-être mais j'étais comme un bébé végane je veux dire j'ai commencé à m'intéresser aux animaux en commençant à travailler avec eux j'étais déjà très très sensible mais en m'intéressant au comportement c'est là que ça a déclenché tout l'aspect des réflexions éthiques pourquoi est-ce que je présente ça c'est que je suis vraiment convaincue que c'est dans ces relations-là qu'on comme tu as mentionné en fait je pense que ça m'entend le plus possible dans les meilleurs comportements possibles mais en sensibilisant en formant pour qu'en rentrant en relation avec eux on soit en mesure de s'ouvrir à tout ce qui sort qui a la complexité de leur être soit par espèce mais individuellement c'est vraiment c'est dans la relation même si on le décrit toutes les capacités cognitives les capacités émotives on a de la difficulté à le comprendre mais on dirait que je sais pas comme il disait dans la vidéo tu sais les gens qui sont en relation avec ces oiseaux-là sont vraiment surpris un de l'étendue de leur trauma que ah il y a des signes vraiment similaires entre ce que l'animal le vit et ce que moi je vis mais finalement on a tellement plus de choses en commun que de choses en pas commun je cherche mes mots j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait le baliser énormément et que ça soit plus dans un aspect ludique comme par exemple on t'a spécifié au début pour des étudiants qui sont stressés je pense pas que ce soit nécessaire de déplacer des animaux dans une bibliothèque à se faire flatter sans nécessairement qu'ils soient consentants pour moi ça c'est pas quelque chose qui m'apparaît essentiel par contre pour les personnes âgées qui vivent beaucoup de solitude j'ai évidemment beaucoup à coeur le demain des humains sans que ça soit des visites d'amitié mais est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'espace pour que les animaux vêtent sur place ou des sorties pour cette personne-là quand ils sont capables d'être mobilisés pour aller en rencontre les animaux dans leur espace dans leur milieu de vie je pense que ça pourrait être vraiment mieux balisé mais je vais pas m'avancer je sais pas ça serait quoi la solution parfaite mais je pense que c'est comme une piste de réflexion sur comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur je serais d'abord un insight d'une meilleure ouverture sur ce qu'ils sont je peux juste nous avoir une autre question en suivi par rapport à celle-là parce que si ma suggestion ou en tout cas je me demandais si ça pouvait avoir un rôle d'éducation dans notre rapport avec les animaux de manière générale j'ai l'impression d'être optimiste par rapport à ça parce qu'on le voit aussi quand justement les personnes qui avaient des relations avec les oiseaux on a sûrement l'impression qu'ils ont à pouvoir voir différemment avec le temps mais à ce compte-là ça serait utile que tous les êtres humains pas ceux qui ont nécessairement juste des traumatismes eux-mêmes qui ont besoin de guérison donc puissent avoir accès à ce genre de relation-là tu parlais à ce moment-là peut-être que ils seraient dans leur milieu est-ce que tu as en tête par exemple est-ce qu'on devrait conclure que les sanctuaires d'animaux qui existent à l'heure actuelle devraient est-ce qu'une bonne chose qu'ils soient ouverts au public mais c'est une super bonne question parce que je ne sais pas d'autres mots qu'est-ce que tu as à dire il y a beaucoup de choses à dire il y a des questions c'est une bonne question on est allé visiter un sanctuaire au Costa Rica dans le dernier voyage puis j'ai vraiment aimé leur approche parce qu'on était toujours supervisés par une personne puis on n'avait pas le droit d'entrer en relation avec les animaux parce que le but c'était de les réhabiliter dans leur sport donc là c'est sûr qu'il ne faut pas tout mélanger par contre les animaux qui ne peuvent pas être réhabilités ou si on parle des animaux considérés de compagnie les chiens les chats on ne peut pas juste les renvoyer dans leur nature donc peut-être que oui il y aurait moyen d'avoir des espaces sans que ça soit ouvert en tout temps puis que ça devienne un truc lucratif que ça soit vraiment dans un but éducatif puis de toujours d'abord et avant tout avoir la sensibilité de prioriser leur bien-être à eux avant disons que c'est des humains qui n'ont pas des situations traumatiques qui sont comme à ce moment-là ce serait toujours qu'il y ait des personnes qui soient formées habiletées pour encadrer parce que j'ai l'impression j'ai pas suivi la formation en zoothérapie de Zoothérapie Québec puis je peux me prononcer à tard et à travers mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses je veux dire on sait que les vétérinaires les techniciens dans le centre animal ils n'ont pas tant de formation sur le comportement des animaux parce que leur programme est déjà tout chargé puis on constate que c'était un truc qu'on peut passer rapidement mais j'ai entendu des vétérinaires dire des choses épouvantables sur le comportement des animaux c'est pas leur rôle à part si c'était vétérinaire comportementaliste que tu t'es spécialisé dedans c'est pas ton rôle de présupposer des trucs sur le comportement des animaux j'ai entendu des vétérinaires faire la promotion de techniques éducatives vraiment pas cool qui vont vraiment à l'encontre des connaissances scientifiques pour moi c'est un gros problème ça fait que ça prend des gens qui sont spécifiquement habiletés pour encadrer ça prend aussi des connaissances d'intervention relationnelle humaine aussi je pense pour être en mesure d'être capable de bien encadrer une relation qui se crée entre deux personnes qu'on pourrait créer un programme un programme universitaire je pense que ce serait déjà comme plus pertinent mais c'est des grandes questions pis tu sais j'ai pas la prétention de dire que j'ai des réponses à ça mais moi c'est ce que j'ai vu pis je suis pas quelqu'un qui est en optimisme dans la vie mais le bien que je peux voir que ça le fait ou juste des exemples comme ça j'ai vu aujourd'hui en faisant des recherches sur le docteur qui fait le programme avec les oiseaux disons que mettons là c'est la clientèle des vétérans qui vont prendre soin des chevaux de l'industrie pharmaceutique est-ce qu'à ce moment-là ils pourraient pas être sensibilisés à cette réalité-là pis comme réaliser que c'est une chose qui est éthiquement problématique qui pose des gros problèmes moraux et peut-être que ces personnes-là dans cet empowerment-là dans cette reprise de pouvoir sur leur vie je parle pour centaine de travail social mais c'est ça en fait c'est une reprise sur leur vie une reprise de contrat sur leur vie l'empowerment ils pourraient en venir à défendre les droits de ces animaux-là pis à s'opposer à l'industrie pharmaceutique par exemple mais si ces gens-là étaient en contact avec des animaux fermes mais peut-être qu'en créant des liens avec eux ils seraient comme à un moment donné dans la certitude que c'est moralement problématique de les consommer pis de les utiliser moi j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes les arguments rationnels sont pas suffisants pis qu'il faut aller au niveau vraiment humain, relationnel pour dépasser ça c'est pour ça que j'avais envie de présenter ça mais en même temps comme tu l'as aussi souligné au début ça peut être un coup de nouveau tranchant pis on peut facilement renforcer les préjugés que les abus sont d'un pour nous donc c'est effectivement pour le contexte c'est pour ça que la zoothérapie tel qu'on est en ce moment c'est peut-être une des formes les plus souvent de l'exploitation alimentaire parce que la plupart sont violentes de front on le voit on voit l'exploitation on voit la mort dans la zoothérapie ce qu'on voit c'est une douceur c'est une légèreté c'est une relation en surface c'est exactement ce qu'on voit pis ça a l'air tellement beau ça amadoue les gens mais c'est encore un contexte de ce qu'on présente des animaux qui sont faits pour nous tout est prédéterminé et ce que tu proposes c'est vraiment le changement de paradigme parce qu'on inclut les animaux qu'est-ce qu'ils veulent en fait et pas juste au niveau de cette relation-là d'âne mais aussi point donc comment est-ce qu'on peut les intégrer dans notre projet de société le projet de tout le monde en fait est-ce qu'ils ont la place à consentir et ce qui implique c'est de refuser ce qu'ils devaient faire avec eux et est-ce qu'ils y trouvent leur compte et ensuite comment est-ce que nous on les perçoit à travers ce nouvel échange-là là tout à coup ça peut devenir une opportunité c'est délicat ah oui c'est ça des questions tu sais par exemple dans l'article je parlais des chiens des chiens de travail des chiens miras tu sais puis je suis quand même assez sévère dans mon jugement par rapport à ça c'est comme par contre en contrepartie il y a des organismes qui vont prendre des chiens de refuge qui vont les entraîner avec des états de support positifs qui sont en vie de travailler je pense principalement auprès des enfants qui ont des troubles de l'autisme par exemple mais ils ne sont pas aussi rigides dans leurs règles parce que mettons l'éducation miras c'est l'inhibition complète de leur comportement de leur personnalité de leur embellement c'est très très problématique mais je pense qu'il y a comme d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus respectueuses des besoins aussi des animaux et de comprendre mais en effet j'ai vu beaucoup de trucs mettons il y a des chiens qui vont visiter des gens en prison ben il faut parler même mais je les imagine avec l'article de la risque mais quand tu entends les témoignages des personnes qui bénéficient de ça pas la physiothérapie de genre justement on est flat parce qu'on est stressé mais vraiment dans un contexte comme ces personnes-là ces gens-là qui sont en prison ben ils doivent comme je pense apprendre des trucs aux chiens pis c'est pas juste un truc de genre je les flat pis évidemment il y a plein de gens qui ont des gros traumas qui sont pas capables de s'ouvrir aux autres qui sont pas capables de rentrer en relation avec les autres ou de faire confiance pis il y a comme à travers ça quelque chose qui est comme un lien qui se crée pis ça facilite l'aspect relationnel pis ces gens-là quand on les écoute vraiment on voit pas le petit aspect juste ludique comme tu mentionnes on voit vraiment l'aspect profond humain puis souvent ces animaux-là c'est des animaux qui ont été pris dans les refuges qui ont été sauvés aussi c'est pas des animaux qui sont produits pour ça fait que pour moi ça c'est peut-être questionnable dans certaines mesures mais c'est quand même beaucoup plus acceptable normalement quand la personne comme disons moi avec mes chiens ben plus maintenant parce qu'ils sont âgés mais j'ai pas je veux dire si j'étais si je pouvais encore travailler avec eux c'est quelque chose peut-être que peut-être que je le ferais encore en balisant adéquatement mais oui je comprends je comprends entièrement ce que tu veux dire puis c'est peut-être un peu mon vision idéalistique justement de les inclure dans le processus décisionnel mais je souhaite quand même que quand c'est bien fait de la bonne façon avec des grandes intentions je sais pas j'ai des intentions qui comptent dans la vie mais que ça puisse ouvrir les gens à une autre réalité qui est la leur puis comme Marc Bécoff il dit ça nous amènerait tellement plus comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent profondément parce que je peux pas accepter qu'on refuse qu'on refuse de voir leur profondeur émotive et relationnelle puis je trouve qu'il y a quand même des bons exemples qui donnent un peu à se voir je pense en mon sens tant que question merci beaucoup beaucoup Sophie c'était super intéressant merci merci Applaudissements